Bonjour et bienvenue à Procure en Pâle. Je suis Kim Sullivan, votre animatrice aujourd'hui, et avant d'aborder le sujet, j'aimerais souligner que ce webinaire est rendu possible grâce à nos généreux dons et à nos précieux collaborateurs. Les sujets abordés lors des webinaires sont basés sur les questions et les préoccupations des patients de notre ligne de soutien. J'aimerais vous rappeler que vous pouvez toujours vous abonner à notre chaîne YouTube afin de rester informé sur nos prochaines diffusions. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Mme Guylaine Gélina Martel, sexologue et psychothérapeute. Guylaine, bienvenue et merci de participer à ce webinaire. Bienvenue, ça me fait plaisir. Nous allons commencer avec une question quand même assez simple. Je suis curieuse de savoir quelles sont les situations les plus courantes quand ça vient à l'intimité que vous voyez dans votre bureau lorsqu'un patient vient après un diagnostic de cancer de la prostate. Bien, le motif de consultation principal, c'est souvent toute l'adaptation après les traitements d'un cancer de la prostate. Les traitements vont interférer avec le vécu érotique et sexuel. Donc, l'homme va avoir besoin de venir consulter une sexologue pour venir parler de tous les changements, puis ses craintes, ses préoccupations par rapport à son futur de sa sexualité. C'est le principal motif de consultation. Puis aussi, de voir comment le couple va s'adapter dans leur intimité par la suite avec les impacts, les conséquences des traitements. Parlons des changements que vous avez mentionnés. Selon vous, est-ce qu'un homme peut se préparer mentalement à ces changements physiques qui vont arriver avec le traitement du cancer de la prostate? Puis, si oui, comment? Oui, je considère que c'est possible de se préparer mentalement en prenant de l'information, en allant chercher à l'avance qu'est-ce qui sera possible d'avoir comme support. C'est quoi la médication, par exemple, de s'informer sur qu'est-ce qu'il y aura comme traitement possible. Est-ce que ça sera la pompe érectile, l'injection intra-caverneuse? De s'informer, puis aussi d'oser d'en parler dans le couple, de se préparer comme ça en disant, bien, comment on va faire ensemble pour rester proche, pour rester connecté? Si l'érection n'est pas présente, que ça soit temporaire ou que ça soit permanent, comment on va faire ensemble? Donc, peut-être l'aborder déjà à l'avance, puis se dire, bien, si ça revient pas, comment qu'on va composer tous les deux à cette réalité-là? Comment, moi, je vais continuer d'avoir une vie sexuelle? Est-ce que ça sera possible? Puis d'en parler à l'avance, je pense que ça peut permettre de s'y préparer. Mais vous répondez un peu à ma prochaine question, parce que je l'ai demandé si c'était important qu'on implique le conjoint dans ce changement-là, puis dans cette préparation au changement. Donc, vous dites déjà que la conversation avec le conjoint, c'est important, le ou la conjoint. Est-ce que cette personne-là vient aussi à la première consultation? Oui, je pense que c'est nécessaire. Dans ce qui arrive à une personne, toute épreuve, tout défi de la vie, puis le cancer, c'est une épreuve importante. Je pense que c'est essentiel qu'on implique la personne avec qui on partage notre vie pour recevoir du soutien, support, puis que la personne soit mise au courant de qu'est-ce qu'on est en train de traverser. Puis ça va aussi permettre, dans les rencontres, quand on consulte la sexologue, d'arriver en couple aussi. Ça fait que les rencontres peuvent se faire en rencontres de couple pour permettre aussi à la partenaire, au partenaire de voir comment ça amène des changements dans la dynamique sexuelle dans le couple. Donc, oui, on implique parce que ça a aussi des conséquences sur la partenaire, oui. J'aimerais qu'on parle d'intimité parce que je sais qu'on dit souvent même dans un couple de tous les jours que la conversation, ça bâtit l'intimité. Est-ce que vous pouvez me définir l'intimité et est-ce que l'intimité peut remplacer la sexualité peut-être dans un cas où est-ce que la sexualité devient plus difficile? Bien oui, je peux définir l'intimité. Donc, d'abord, l'intimité, il y en a plusieurs formes. Il y a l'intimité émotionnelle, affective, psychologique, l'intimité spirituelle. Il y a l'intimité physique qui est de se toucher. Donc, on est intime. L'inverse de l'intimité, c'est la superficialité. Donc, une relation superficielle, c'est qu'il n'y a pas d'intimité. Donc, pour l'intimité plus spécifiquement sexuelle, c'est d'avoir confié à l'autre qu'est-ce qui nous fait plaisir sexuellement, qu'est-ce qu'on aime, nos goûts, nos préférences, de se caresser les zones érogènes. C'est ça qu'on entend par intimité sexuelle. L'intimité affective, psychologique, c'est aussi connecter et se révéler dans la vulnérabilité de manière authentique, sensible. Ça, c'est de l'intimité. Ça serait ça les grandes différences. Puis, comment que le trait de forme de cancer de la prostate peut affecter cette perception-là de l'intimité émotionnelle et physique chez l'homme? Oui, bien, c'est ça que c'est un peu plus évident. C'est ça. C'est que le cancer de la prostate va venir amener des craintes sur l'intimité plus sexuelle. Puis, souvent, la personne va mettre ça tout ensemble. C'est comme si l'intimité est toute vue comme étant la même chose. Puis, on va parfois imaginer qu'il n'y en aura pas de sexualité possible si l'érection n'est pas présente. Mais c'est possible de garder et de conserver une intimité amoureuse aussi, de manifester de la tendresse, de l'affection, de s'écouter, de passer du temps de qualité ensemble aussi. Et ça, ça peut se maintenir aussi. L'intimité sexuelle peut se maintenir parce que même s'il n'y a pas de possibilité d'avoir une érection suffisamment rigide pour une pénétration, c'est une pratique sexuelle, mais ce n'est pas toute la sexualité. L'intimité sexuelle est aussi plusieurs caresses qu'on peut se faire sur le corps. Il y a d'autres zones érogènes aussi qui peuvent être caressées pour entretenir cette intimité-là sexuelle. Vous avez donné une belle différence entre l'intimité d'un couple, entre l'intimité sexuelle. Mais est-ce qu'il est possible d'être intime vraiment sans être sexuel? Je sais que vous dites, oui, la conversation, mais conversation banale. Je dirais que oui, c'est possible d'être dans un couple sans qu'il y ait de sexualité parce qu'il y a des couples qui décident aussi qu'ils ne partageront plus de moments d'excitation sexuelle ensemble. Puis ils sont capables d'avoir une intimité, une profondeur, d'être connectés puis de vraiment sentir une complicité, de rire ensemble, d'avoir des projets dans leur vie de couple amoureuse. Donc c'est quand même possible d'avoir un couple où il y a de l'intimité. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a plus de contacts sexuels, une certaine pratique qui n'a plus de sexualité. Ça, je pense que c'est important de le conscientiser, de s'ouvrir à ça pour avoir de l'ouverture à ce que ça se transforme aussi. Donc l'intimité dans un couple, l'intimité sexuelle, très importante, mais l'intimité seule ne remplace pas la sexualité. Effectivement. La sexualité peut continuer d'exister. Je dirais qu'il y a une étape préalable, c'est vraiment de prendre le temps d'aborder comment c'est un deuil de ne plus vivre ce qui existait avant. Puis il ne faut pas le minimiser ou rapidement le banaliser puis dire « Ah, il peut encore y avoir autre chose » parce qu'en fait, c'est quand même une perte. Ça va changer le vécu, les points de repère. Au plaisir, à l'excitation, le fait de ne plus avoir d'érection, puis s'il y a toute une angoisse de « Est-ce que ça va être temporaire? Est-ce que ça va être permanent? » Puis c'est des enjeux que c'est important de reconnaître que ça va toucher puis ça va être ébranlant. Et un coup qu'on a pris le temps de reconnaître ce deuil-là, là on peut s'ouvrir à comment c'est encore possible de vivre du désir, de ressentir de l'excitation, du plaisir sexuel. Même sans érection et sans éjaculation, c'est possible d'avoir un orgasme, de recevoir des touchés sur le pénis qui est flaccide, même s'il n'est pas rigide. On peut se caresser, recevoir des caresses, apprivoiser ces touchés-là autant pour le partenaire que le partenaire de découvrir que ça peut faire plaisir de se faire toucher les zones érogènes. Donc ça, c'est une intimité sexuelle qui peut se continuer, de trouver les autres zones de plaisir au niveau du corps, comment utiliser aussi le ton de la voix, la chaleur de la voix, se parler avec chaleur, de contribuer à aller chercher de l'excitation autrement par d'autres pratiques sexuelles. Puis même s'il n'y a plus d'éjaculation, on peut encore avoir du plaisir. Donc ça, c'est important d'avoir cette ouverture-là, de chercher quelque chose de différent, de nouveau, de s'ouvrir à « je vais ressentir quelque chose de différent et je vais le codifier comme ayant de la valeur ». J'aime beaucoup dire que c'est comme savourer tout, avoir de la présence, puis reconnaître la valeur de toutes les petites micro-sensations et les savourer vraiment. C'est nécessaire pour vivre quand même encore un épanouissement sexuel qui va être dans des pratiques sexuelles différentes. On peut encore faire plaisir à la partenaire sexuellement, la partenaire ou le partenaire. Puis c'est possible de donner du plaisir et d'y prendre plaisir aussi émotionnellement, à caresser, à regarder le corps de l'autre, être dans la nudité par exemple, prendre une douche ensemble, un bain dans la nudité. C'est de l'intimité sexuelle qui peut encore se continuer. C'est intéressant parce que vous avez utilisé les mots « faut être conscient ». Vous avez utilisé le mot « transformer », « adapter », qui est toutes des choses, reconstruire, maintenir, trouver du nouveau. C'est toutes des choses qu'une sexologue peut aider un couple à faire, peut aider à devenir conscient, peut aider à trouver une façon à transformer, adapter, et reconstruire. Exactement. C'est ce que la personne, le sexologue, va faire avec le couple et l'homme qui a le cancer de la prostate. Et de voir qu'on sera entendus, reconnus aussi dans notre expérience particulière de ce qui est perdu, de ce qui goûtait si bon, puis qu'on le reconnaît. On ne va pas venir rapidement dire « ah, c'est pas grave ». On va vraiment entendre, puis comprendre, parce que c'est ce qu'un sexologue a, une écoute sensible sur la sexualité humaine, puis ce que ça fait ressentir aussi comme épreuve pour la personne. Et ensuite, on peut s'ouvrir à ce moment-là avec la personne à comment le couple peut continuer d'être proche sexuellement, tout en s'adaptant. Donc, on dit que la sexualité n'est pas finie, mais il y a un effet secondaire qu'on connaît tous, qui est la perte de libido, qui est quand même un effet secondaire du traitement du cancer de la prostate important. Comment le couple peut-il s'adapter à cet effet secondaire-là, puis est-ce qu'il y a des trucs peut-être pour augmenter ce désir sexuel, parce que c'est différent de la sexualité et de l'acte sexuel, le désir? Effectivement. Surtout, l'hormonothérapie va avoir un impact sur le désir, la libido en tant que telle ou le désir. Et juste la prostatectomie ne va pas nécessairement affecter le désir en général, mais des fois, ça l'affecte parce que la personne va faire de l'évitement aussi, parce qu'il y a une anxiété de performance qui s'installe d'avoir peur de ne plus être un bon amant, de ne plus satisfaire la partenaire. Toutes ces craintes-là font qu'il peut y avoir un évitement qui fait qu'il y aura une perte du désir. Je dirais que ce qu'on peut faire, c'est d'abord voir comment on peut être motivé. Ça peut être par le sens... Si la libido ou le désir est absent, on va trouver une façon de se motiver par le sentiment amoureux, par exemple. Ça pourrait être une source au désir, en se donnant du temps aussi, de qualité pour se séduire dans la relation. J'allais poser... Ma prochaine question était justement, est-ce que la... C'est intéressant que vous dites ça parce que la sensualité et la séduction font partie de l'intimité. Est-ce que vous avez des suggestions pour un couple qui cherche à réintroduire cette séduction-là, cette sensualité-là? Oui. La séduction va prendre le bord pendant la maladie, pendant les traitements. Maintenant, on devient plus une personne malade, qui a des traitements. Puis, la partenaire va être une aidante naturelle. Donc là, ça nous désexualise. Alors ça, c'est intéressant de garder en tête que, oui, transitoirement, on va peut-être pas avoir la tête trop à avoir un état d'esprit érotique. Mais on peut se remettre dans l'ambiance en prenant le temps de refaire ensemble qu'est-ce qui éveillait le désir avant la maladie, avant les traitements. Puis on peut se questionner dans la relation, qu'est-ce qui nous faisait ensemble connecter? Qu'est-ce qui nous mettait dans l'ambiance? Puis chaque couple a sa petite recette, ou ont plusieurs recettes, qui fait que ça leur permet d'aller dans cet état-là d'esprit de… Ou trouver une nouvelle recette. Ou d'en trouver une nouvelle, pour voir, bien, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous mettrait dans l'ambiance. OK. J'aimerais qu'on parle un petit peu, par exemple, de la gestion d'attente, parce qu'on disait que, bon, tout le monde a les recettes avant, mais la recette d'avant va peut-être pas fonctionner après. Donc, si on parle de les gestions d'attente, l'importance de la communication, justement, c'est quelque chose qui fonctionnait avant, ne fonctionne plus maintenant. Comment aborder cette perte de désir-là avec son partenaire, ce « je sais que c'est ça qui marchait avant, mais ça marche plus pour moi maintenant », sans blesser l'autre personne, ou peut-être sans diminuer le fait que c'est la maladie qui amène ça. Oui. Ou les conséquences du traitement. Bien, c'est intéressant d'y aller naturellement, puis avec l'intérêt, tu sais, de demander, est-ce que tu observes des changements, tu sais, peut-être la personne qui est le conjoint, la conjointe va avoir avantage à voir d'avance, est-ce qu'il y a des choses qui te préoccupent, est-ce qu'il y a des changements, est-ce que tu observes, tu sais, peut-être aussi d'être proactif sur c'est quoi les changements. Comment tu te sens qu'il n'y a plus d'éjaculation, comment tu te sens avec le fait que ton désir, est-ce que tu observes que ça l'a changé, est-ce que tu te sens nerveux, tu sais, d'ouvrir, peut-être d'y aller de manière proactive, ça va favoriser que la personne se sente libre de le dire, puis de le comprendre, de ne pas aller trop vite aussi à trouver des solutions, prendre le temps de faire comme, on le constate toutes les deux, puis on peut en être ensemble, bien, être désolé de ce changement-là, puis ensuite voir, bien, comment on pourrait aider, qu'est-ce qui pourrait faire une différence. Puis la gestion des attentes, bien, par exemple, il peut y avoir aussi dans les traitements, l'hormonothérapie aussi, qui va aller amener des bouffées de chaleur, tu sais, c'est moins propice aussi à être touché, tu sais, quand il y a une bouffée de chaleur. Ça fait que ça peut être de prendre le temps d'aller dans la douche, de changer un petit peu, puis de faire le deuil de la spontanéité aussi. On pourrait dire que dans les attentes, on a accepté qu'il y avait peut-être une spontanéité avant, que ça se produisait, la relation sexuelle se produisait tout naturellement, sans même en avoir parlé, il y a des couples que leur vie sexuelle a toujours bien été, ils n'ont pas eu à communiquer. Donc là, on a à avoir une attente plus réaliste aussi que, oui, il y a une préparation, puis peut-être se le dire dans la journée, peut-être changer l'heure de la journée où le couple a une relation sexuelle parce que s'ils font ça le soir alors qu'ils sont fatigués, il peut y avoir aussi l'incontinence urinaire aussi qui peut être une gêne. Bien, on peut aussi le dire, ça, ça, ça me gêne. Bien, il y a possibilité de mettre une couverture pour être moins intimidé de la situation, d'en parler de qu'est-ce qui gêne les changements aussi, de la morphologie, l'image corporelle qui peut avoir changé avec les traitements, d'oser le vérifier, dire comment tu te sens par rapport à ça, puis de dire à quel point ça va au-delà de ça, tu sais, le désir, le sentiment amoureux, l'envie de faire l'amour va bien au-delà de l'apparence purement esthétique d'une personne, de s'en souvenir ensemble. Puis en tant que partenaire, est-ce que vous pensez que c'est la place de ce partenaire-là d'aborder le sujet? Est-ce que vous attendez que le patient aborde le sujet? Parce que vous aviez dit, tu sais, c'est de parler, bon, c'est correct que tu n'éjacules plus, mais est-ce que le dire comme ça, c'est insultant à la personne qui est en train de vivre ce changement-là? Bien, je pense que ça pourrait être pertinent, puis de le dire, tu sais, que la personne dise, bien, moi, je l'accepte, tu sais, je suis ouverte à ce qu'on vit autre chose, je le comprends. Ça peut être aussi d'aller chercher de l'information, de la documentation, puis dire, bien, ça, c'est su, là, on s'en attend, puis je suis ouverte à ce qu'on le vive différemment ensemble, notre vie sexuelle. Je pense que de prendre les devants, ça peut être très rassurant. Puis de dire, tu sais, quand tu as envie d'en parler, de l'ouvrir, tu sais, d'ouvrir la porte. Si c'est un sujet que tu as le goût de me parler, j'ai envie qu'on s'en parle. Je sais que c'est gênant ou que ce n'est pas facile, ce n'est pas dans nos habitudes, mais je pense que ça va être nécessaire qu'on l'aborde, ce sujet-là, qu'on le réaborde, parce que c'est en transformation. Donc, c'est un peu la réalité du conjoint, que c'est eux qui devraient peut-être l'aborder un peu, qui devraient aider cette communication-là. Ça peut se faire des deux côtés, tout dépendamment de la personnalité. Tu sais, quelqu'un de très introverti, donc si l'homme n'a pas l'habitude de parler beaucoup de ses émotions, peut-être que ça pourrait être aidant que la conjointe-conjoint aille favoriser, que l'autre personne se dévoile sur son vécu, ce qui le stresse dans la sexualité, ce qui lui fait de la peine, parce que, tu sais, on est en train de parler aussi de toute l'impuissance, et ça, ça peut toucher l'orgueil. Donc, oui, peut-être que prendre les devants, ça va favoriser qu'il puisse se confier. Quand on vous consulte en tant que sexologue, est-ce que souvent les conjoints ne sont pas ouverts, mais je dirais réveillés à la réalité de ce qu'eux vont vivre? Oui. La majorité, je pense que la personne va être consciente qu'il y a quelque chose qui sera plus présent, puis que le désir est encore là aussi chez l'autre. Il n'y a pas eu de traitement, il n'y a pas reçu de diagnostic de cancer. L'autre personne a encore toute sa sexualité pleinement active. Donc, la personne s'attend qu'il y aura des changements, mais je pense qu'elle espère qu'il y aura possibilité de continuer de vivre ça ensemble aussi. Il y a des partenaires qui sont gênés d'avoir du plaisir quand l'autre n'en a plus de la même manière qu'avant. Donc, la personne, elle a à se donner le droit de continuer, d'avoir ses jouissances, l'intensité de son excitation, son désir, son orgasme peut être encore là, même si pour l'autre, ça l'a changé. Puis souvent, un homme qui a eu des traitements du cancer, de la prostate, va apprécier, faire plaisir à l'autre. Et il y a un plaisir aussi émotionnel, physique, avoir quelqu'un, d'avoir du plaisir dans sa sexualité aussi. Est-ce qu'il y a des sujets que vous conseillez de peut-être ne pas aborder? Je dirais que tout dépendamment de l'aisance des personnes, mais je pense que tout peut s'aborder quand on a de l'empathie, de l'écoute sincère, une envie vraiment de s'intéresser, puis qu'il n'y a pas de jugement. Ça, ça favorise que tous les sujets soient abordables, avec délicatesse. À chaque fois qu'on parle de sexualité, c'est important de mettre des gants blancs d'une certaine façon, parce que c'est quand même un sujet délicat, constamment dans notre vie. Puis dans nos étapes de la vie, on va tous aussi avoir des changements un jour ou l'autre, ne serait-ce que le vieillissement en tant que tel va nous amener à vivre des changements. Donc, c'est important d'en parler avec respect, avec compréhension, parce que c'est quand même un sujet qui nous rend vulnérables, notre sexualité. Si un couple est incapable de mettre ces gants blancs-là, ou juste ne savent pas comment communiquer entre eux quand ça vient à la sexualité, comment est-ce qu'une sexologue peut aider? Le fait de consulter la sexologue, ça va aider parce qu'on est dans un endroit où est-ce que la sexologue, le sexologue a de l'intérêt pour ce thème-là. Tout ce qui concerne la sexualité, c'est pour ça qu'il est allé dans ce métier-là. Donc, il va avoir toute la place de non-jugement, d'empathie, d'écoute respectueuse de l'un, de l'autre. Puis c'est la place pour apprendre à nommer nos besoins, nos attentes maintenant, de nommer nos émotions, puis de se sentir qu'on est en sécurité de le dire. Je suis sûre qu'il y a plusieurs patients qui en apprennent beaucoup de leur partenaire des fois devant vous. Et on parle beaucoup du couple, mais en réalité, il y a des gens célibataires qui vivent le cancer de la prostate et qui retournent après dans le monde du dating, comme on dirait. À quel moment qu'on annonce ces difficultés-là, ce changement sexuel-là? Comment qu'eux peuvent vivre à travers ça ou vous avoir comme aide à travers cette situation-là? Oui, consulter une sexologue peut permettre d'échanger sur comment la personne peut devenir plus habile à se révéler sur ce sujet-là, qui va être délicat à aborder. Je dirais qu'au départ, quand une personne célibataire voit une nouvelle personne, il y a une fréquentation, mais il faut vérifier s'il y a un intérêt. Est-ce que cette relation-là a un futur? Avant de tout révéler notre vulnérabilité, de confier nos épreuves de la vie, peu importe lesquelles, il faut se rappeler que les gens ne rencontrent pas non plus des pages blanches, que chaque personne a ses défis et ses humains d'avoir traversé des difficultés. Donc, il y aura un moment donné où ça va être propice. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie d'important? Est-ce que tu as vécu des choses qui t'ont ébranlée? Puis le fait de se confier ça ouvre la porte ensuite à vérifier le non-jugement de l'autre personne. Est-ce que je me sens en sécurité d'ouvrir? Puis là, on peut partager qu'il y a un cancer qui est arrivé dans notre vie, dans notre parcours de vie, puis qu'on compose avec des impacts, des traitements. Puis il faut savoir qu'il y a aussi des hommes de tout âge qui ont à composer avec des difficultés sexuelles aussi. Et ce n'est pas uniquement lorsqu'on a eu un cancer qu'on va avoir ce type de réalité-là, aussi physique, d'avoir des difficultés avec l'érection, par exemple, qu'on va avoir, des fois ça peut être l'andropose, il peut avoir des changements hormonaux, même sans avoir eu le cancer. Donc, une personne célibataire va avoir à se confier sur ce qui y arrive. C'est intéressant ce que vous dites, parce que quand ça vient à les personnes célibataires, puis au monde du dating, on s'entend que la sexualité, des fois, prône l'apprendre à se connaître, ou qu'il y en a un qui vient peut-être avant l'autre, ou que ça… Donc, les plus grosses conversations peuvent arriver avant. Oui, je pense qu'idéalement, si quelqu'un a confié ce qui l'inquiète, puis ce qui sera une partie insécurisante, de s'ouvrir, puis de se mettre à nu. Donc, peut-être que ça peut être préférable de se mettre un petit peu à nu émotionnellement avant de se déshabiller complètement. Très bonne réponse, j'aime ça. Puis, j'assume qu'aussi, ça facilite la chose, ça facilite à bâtir l'intimité avec cette personne-là, parce que c'est un lien que tu viens provoquer. Oui, 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 puis ça l'entretient déjà de l'honnêteté, de commencer la relation en y mettant de la vérité. Bien, on met les bases en place pour avoir une relation où il y a de l'intimité vraiment psychologique, puis qu'on va pouvoir être vrai, puis authentique dans la relation. Ça crée déjà un petit désir, juste là. Oui, ça contribue. Moi, je trouve que l'intimité émotionnelle va contribuer à éveiller le désir. En tant que patient ou partenaire de quelqu'un qui a vécu le cancer de la prostate, comment peut-on cultiver une attitude positive envers la sexualité, les changements qui vont venir avec cette sexualité-là, puis maintenir cette connexion émotionnelle au cours du processus, du diagnostic, au traitement ou après? Bien, on peut cultiver une attitude positive en étant peut-être pas trop rapidement dans le positif nié non plus. Donc, peut-être prendre… Accepter le deuil. Oui, prendre le temps, je dirais que ça, c'est un conseil que je trouve important de s'arrêter à reconnaître l'épreuve, ce qui est douloureux, ce qui fait mal, ce qui est insécurisant. Puis ensuite, on a de la place, après qu'on s'est senti compris dans ce qui est plate, on est plus ouvert à aller vers le positif. Fait que souvent, ça prédomine, le reflet empathique doit prédominer la confrontation à « qu'est-ce qu'on peut faire d'autre de eux malgré tout? » Et dernière question, si vous aviez un conseil à donner, admettons, à deux patients qui sont devant vous en ce moment, deux individus, un patient, un partenaire, un message à leur transmettre après le traitement du cancer de la prostate afin de retrouver cette intimité-là, ça serait quoi? Je dirais que c'est important de se souvenir qu'il y a de l'espoir, puis qu'on est un être sexué et érotique. Même s'il y a des pertes de certaines capacités, on peut encore être un être sexué et érotique. On est encore capable de séduire, d'avoir du charme. D'aimer la sexualité. D'aimer la sexualité. C'est encore, tout ça est possible. Ça serait ça mon conseil. J'aime beaucoup. Merci. Merci tellement d'avoir été parmi nous aujourd'hui. J'ai vraiment beaucoup aimé notre conversation. Et pour tous ceux qui ont assisté, merci d'avoir été des nôtres. Nous espérons que ce webinaire vous a été instructif. Pour toute question ou préoccupation en lien avec le cancer de la prostate, veuillez contacter notre ligne de support gratuite et confidentielle disponible 7 jours sur 7. L'équipe dévouée de professionnels de la santé de Procure est là pour répondre à vos questions. Et vous pouvez également visiter notre site web procure.ca. Encore une fois, merci à vous et merci à vous. Bienvenue. Ça me fait plaisir. Merci. We warmly thank our experts and our partners for making this webinar possible. To find out more about the tools and resources available to you, or to make a donation, visit procure.ca. Thank you for your support. Thank you for your support.